Les résultats et toute l'actualité du sport, chaque lundi dans votre émission matinalement. Vous le savez, comme chaque lundi matin, on parle sport à l'antenne de Style FM. Alors tout d'abord, on va parler football américain. Pour cela, nous sommes par téléphone avec Rodolphe Desdragons de Poitiers. Rodolphe, bonjour. Bonjour à tous. Alors je crois qu'aujourd'hui, nous allons parler du match des juniors qui s'est déroulé dimanche dernier. Voilà, exactement. Pour commencer. Tout simplement, hier après-midi, c'est tenu le match des jeunes entre les Alligators de Rochefort et l'entente Dragon de Poitiers. Donc avec nos petits dragons qui sont partis à Rochefort et ils se sont imposés sur le score de 28 à 32 pour l'avant-dernière journée, donc la cinquième journée. Et cette victoire a été très dure à écrire parce qu'à deux minutes de la fin, les Alligators avaient la balle en main et donc ils auraient pu très bien marquer un touchdown et passer devant au score. Et ce qui veut dire que les pitons, à ce jour, sont champions avec une journée d'avance. Alors quand sera le prochain match des juniors des dragons ? Alors le prochain match des juniors, c'est le week-end prochain. Donc dimanche, là, pour la première fois, il va se dérouler à Poitiers au stade de Beaulieu. Donc dimanche 7 juin à 14h au stade de Beaulieu pour venir encourager les pitons et puis pour fêter tout simplement le titre de champion régional junior, donc les moins de 19 ans, avec eux. Donc on rappelle que c'est bien le dernier match de la saison, effectivement. Exactement. Dernier match de la saison et ça se finit par des jeunes, donc tout en beauté. Alors on va maintenant parler des différents champions de la saison et de leur montée. On va commencer par le champion de Division 3 Nord. Oui, alors, courant mai, souvent, il y a les play-offs. Donc on peut voir sur les réseaux sociaux toutes les équipes qui annoncent leurs champions. Donc en conférence Nord de 3e division, ce sont une équipe importante de l'Ile-de-France, donc les flashs de la Courneuve, l'équipe B, qui a battu les pigards de Troyes. Et quand il y a un champion, souvent, il y a une montée derrière, c'est le champion qui monte. Mais là, exceptionnellement, ça va être trois, les pigards de Troyes qui vont monter parce qu'il doit y avoir deux divisions d'écart entre la première équipe et la deuxième équipe d'un même club. Donc l'équipe A des flashs joue en élite, donc les B ne peuvent pas monter. Alors, et qu'en est-il pour le champion de Division 3, mais du côté du Sud cette fois-ci ? Alors voilà, du côté du Sud, ça nous intéresse un peu plus parce que c'était dans notre conférence et à notre niveau. Donc en finale, on a retrouvé les comètes de Montrabé face aux Hurricanes de Montpellier, donc deux équipes très athlétiques, dont on a pu le voir sur les photos. Et comme de toute évidence, ils étaient annoncés, on va dire, leaders des Troyes Sud. Donc c'est les Hurricanes de Montpellier qui sont allés mettre une très belle victoire sur les comètes de Montrabé, 58 à 22. Donc c'est-à-dire que c'est les Hurricanes qui vont monter en D2 Sud l'année prochaine. Donc très belle victoire. Et on va s'intéresser maintenant au nord de la France avec les champions de Division 2 du côté du nord cette fois-ci ? Voilà, exactement. Donc au nord, là on s'était basé sur la D3, maintenant on va se baser sur la D2. Exactement. Donc le niveau juste au-dessus, enfin, moi je joue personnellement avec Rouhan et avec la D2 Nord, donc c'était les gladiateurs de la Curambry, donc c'est Paris F, qui sont allés s'imposer sur les Caïmans du Mans, 27 à 14. Donc c'était, dans la conférence nord, c'était les gladiateurs qui étaient, on va dire, les grands favoris. Donc ils ont respecté les pronostics. On reste du côté de la Division 2, mais cette fois-ci du côté du Sud. Ah, exactement. Alors plus près de chez nous, Bordeaux, qui a une équipe en D2 Sud, les Kangourous, sont allés s'imposer 20 à 16 face aux Falcons de Bron. Donc match très, très tendu. On avait quelques anciens dragons qui jouaient et on a pu avoir des retours et ça a été très difficile de remporter le match. Seulement 4 points. Donc les Kangourous de Pessac monteront au niveau élite l'année prochaine. Donc de beaux matchs en perspective sur Bordeaux l'année prochaine. Donc à suivre, les championnats de Division 2 Sud, à suivre la saison prochaine, on va conclure cette rubrique, si tu le veux bien, Rodolphe. On va parler des prochains événements des Dragons de Poitiers dans le département ? Alors, exactement. Dans les prochaines semaines, il y a déjà le samedi 6 juin, nous serons présents sur la place d'armes pour les samedis jeux qu'organise la ville de Poitiers. Donc toute la place d'armes est réquisitionnée pour faire du sport ou pour faire des jeux de société. Donc au programme, il y aura du Vinspong, du football américain et plein de jeux de société. Donc vous pouvez venir vous passer un bon moment sur la place d'armes. Et le dimanche d'après, donc le lendemain, là c'est le match des jeunes. Donc je rappelle, le match des jeunes à 14h au Stade de Beaulieu le dimanche 17. Merci Rodolphe d'avoir été avec nous. On rappelle que vous avez une page Facebook où on peut suivre tous vos événements. La page Facebook s'appelle Stade Poitvin Football Américain. Et également, vous avez un site internet www.dragon-poitiers.fr. Comme ça, tous les auditeurs qui nous écoutent peuvent trouver tous les événements prochains des Dragons de Poitiers. Exactement. N'hésitez pas à communiquer, on vous répondra très rapidement. Merci Rodolphe. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle rubrique des Dragons de Poitiers.